Connaissez-vous le projet ICC H2 Digital ? Le monde connaît depuis quelques années un développement sans précédent du numérique, associé à de nombreuses innovations technologiques. Ses avancées ont favorisé l'essor de secteurs d'activité, comme les industries créatives et culturelles. Cependant, ces activités nécessitent un stockage massif de données, besoin auxquelles répondent les data centers. Mais qu'en est-il de l'impact écologique de ces secteurs ? En effet, le temps nécessaire au calcul d'images de synthèse s'est vu multiplier par 40 depuis le début des années 2000, entraînant par la même occasion une augmentation de la consommation d'énergie. Rendre les industries éco-compatibles devient donc un impératif pour la préservation de notre planète. C'est dans ce contexte de croissance numérique que voit le jour le projet ICC H2 Digital. Cette initiative française est implantée à Avignon. Elle est portée par des acteurs des industries culturelles et créatives, avec le soutien de l'ADEME. Ce projet ambitionne de devenir la première plateforme numérique éco-responsable au monde dédiée à ces secteurs d'activité. Conçu dans un souci de sobriété énergétique, il assure une alimentation 100% verte grâce à l'utilisation de panneaux solaires couplés à une production locale d'hydrogène. Un algorithme supervise en temps réel la consommation et l'utilisation de l'énergie, assurant ainsi un fonctionnement optimal 24h sur 24. Sa conception en circuit fermé permet une récupération de la chaleur fatale produite par les serveurs. Cette chaleur pourra servir à l'alimentation et au chauffage de locaux, assurant ainsi une efficience optimale en recyclant toute l'énergie produite par le système. Ce projet présente de nombreux avantages. D'une part, il répond à un impératif de souveraineté numérique en réimplantant les données sur le territoire, garantissant leur accessibilité et leur traçabilité en temps réel. D'autre part, il divise par 2 la consommation électrique des studios, par 10 celle des postes de travail et par 4 le matériel informatique nécessaire aux calculs intensifs, réduisant par la même occasion les besoins en climatisation. Cette mise en œuvre est rendue possible grâce à la mutualisation des ressources sous un même toit. Sa proximité géographique permet également aux studios une intervention sur site immédiate en cas de besoin. Cette initiative novatrice, déjà présente sous forme de pilote dans un tiers-lieu d'Avignon, offre une alternative prometteuse à nos centres de données modernes. Sa mise en œuvre simple et sa capacité de reproduction devraient encourager le développement de nombreux systèmes similaires dans les années à venir, ouvrant ainsi la voie à un numérique plus responsable et respectueux de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada